Cette décision du gouvernement est salvatrice pour tous. Des dizaines de tonnes de maïs récoltées au centre pilote de Kanyamakasise font leur entrée sur le marché de Kinshasa et d'autres provinces. L'annonce a été faite par le commandant du service national. Les CI et Itendei dans le territoire de Djougou sous contrôle des FRDC, 10 miliciens neutralisés et plusieurs blessés dans les rangs du groupe Codeco. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Un invité dans ce journal, il s'agit du professeur Théodore Ngoï, pasteur, président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de la traite négrière. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Ouvrons ce journal par cet entretien entre le président de la République et le président de l'exercice de l'Union africaine et le président de la fondation Bill Gates. En distanciel, ils ont évoqué les grands dossiers de réchauffement climatique et de santé. Kibam Bissomouissa. Des grandes questions d'actualité à travers le monde et en République démocratique du Congo, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid-19 et la poliomélite étaient en toile de fond. Au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Tulombo, a eu par visioconférence avec Bill Gates, président de la fondation qui porte son nom. Face aux catastrophes causées par le changement climatique qui impacte l'Afrique, le continent a besoin de l'apport de grands donateurs, le cas notamment de la fondation Bill Gates. Les sujets étaient évoqués au cours des échanges du chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine avec le milliardaire américain. La fondation Bill Gates est également engagée dans le système de santé en RDC. Après la vague de la poliomélite dite sauvage, éradiquée, une autre vague secondaire inquiète. Des efforts doivent être consentis pour en finir avec cette maladie. Concernant la Covid-19, il ressort de cette entrevue que la RDC recevra des millions de vaccins à la fin de l'année 2021 en cours. Ordonnance numéro 021, bar 069 du 19 août 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil des ministres, entendu, ordonne. Article 1 est prorogé pour une durée de 15 jours, pris en cours le 19 août 2021. L'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrougées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui les concerne. de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 19 août 2021, Félix Antonchisekeli-Tulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 août 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Mniembou Mbouizia, directeur de cabinet. Un symposium des banquiers à Kinshasa, il a pour thème les économies africaines et la pandémie de Covid-19, gestion de la crise et politique de relance économique. Le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a ouvert les travaux qui se tiennent à la Banque centrale du Congo et jeunie chabanie. Comment relancer les économies africaines fragilisées par la Covid-19 et prendre des mesures idoines et adaptées pour soutenir les gouvernements africains face à la crise économique et sanitaire, ainsi que l'accentuation de la pauvreté générée par la Covid-19 ? C'est à cet exercice que se sont livrés les gouverneurs des banques centrales des pays africains, réunis en association des banques centrales africaines, les délégués du FMI et de l'ABAD, ainsi que les organisations économiques sur-régionales et régionales. Cadre choisi, la Banque centrale du Congo, pilotée par Malang Okabedi Mboui, gouverneur de la Banque centrale et vice-présidente de l'ABCA. Ce qui justifie les symposiums de haut niveau de l'association des banques centrales africaines ABCA sur les thèmes les économies africaines et la pandémie de Covid-19, gestion de la crise politique et des relances économiques. Ces assises étaient organisées par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malang Okabedi Mboui, en partenariat avec le secrétariat permanent de l'ABCA. Pour le Premier ministre, Samalou Kondé, qui a ouvert ces assises, elle tombe à point nommé. Les pays africains doivent adopter une stratégie soutenable de financement de leur développement. Cette stratégie devrait inclure, outre de leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, la recherche des financements concessionnaires et non-concessionnaires, ainsi que l'apport du secteur privé. Parallèmement, il importe de préserver ou de restaurer, selon le cas des pays, la stabilité du cadre macroéconomique. Après échange d'expérience sur les mesures prises par les banques centrales des pays africains, le gouverneur de l'Institut des missions a clôturé ses assises par ses résolutions. La nécessité d'affiner des mesures de politique monétaire mises en place en cette période de crise sanitaire en vue de soutenir la violence économique, La nécessité d'afforder une attention particulière aux implications pour la stabilité financière des mesures d'allègement qui sont prises par rapport à la COVID-19. La nécessité de procéder à une lévée progressive des mesures non conventionnelles entre les politiques monétaires et budgétaires à l'effet d'assurer la stabilité du cadre macroéconomique et enfin, la nécessité de favoriser la digitalisation des services financiers et l'intégration des systèmes de paiement à l'effet de faciliter les échanges commerciaux entre les États. Il n'a pas manqué de saluer l'implication du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, ainsi que le secrétariat permanent de l'APCA et le haut cadre de la Banque centrale pour la réussite de ses assises. La confiance n'exclut pas le contrôle. La baisse du prix du billet d'avion est effective en République démocratique du Congo et le ministre de l'Économie nationale veut en avoir le cœur net. Au premier champ de coque, Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'Économie, s'est rendu à l'aéroport international d'Unjili. Sur place, le constat est positif. Tous sortent gagnants. Les voyageurs font des économies. Les compagnies aériennes font le remplissage de leurs appareils et le gouvernement accomplit sa vision. Le peuple d'abord. Il est cassé. Le texte où certains opérateurs économiques jouent au chat et à la souris avec le gouvernement. La surprise est la stratégie choisie par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma. Dès 5 heures du matin de ce jeudi, il est à l'aéroport international d'Unjili pour vérifier l'effectivité du prix du billet d'avion. Avant, c'était 300 et quelques. Mais maintenant, on a payé 190 dollars. Il y a deux semaines, j'étais à Goma, j'ai acheté le billet à 340 dollars. Et le retour, je l'ai acheté à 198 dollars. Et c'est toujours 30 kilos, 10 kilos de bagages à main et 30 kilos de franchises. Pour en avoir le cœur net et battre en brèche les ragots des réseaux sociaux, en compagnie du directeur général et de la RVA, le ministre de l'Économie nationale est monté à bord du régulier CAA pour vérifier le taux d'occupation. Je pense que la mesure, elle est bénéfique pour les entreprises. CAA faisait des vols avec 40% des taux d'occupation. Mais aujourd'hui, il passe à 83%. C'est qu'en termes de recettes, il passe de 34 000 dollars par vol à 41 300 dollars. C'est une augmentation de 7 300 dollars, ce qui est important pour nous. L'arrêté est appliqué, le consommateur est satisfait suite à la baisse des prix et les transporteurs aériens se retrouvent. La révolution du juste prix est une réalité dans le transport aérien. Les voyageurs peuvent enfin faire des économies. Le champ est vaste, le combat est rude. Le ministre Jean-Marie Kaloumba s'est armé du mental qu'il faut pour triompher. Le juste prix. La Saucyre met en vente ses blocs pétroliers et gaziers à Mwanda, dans le Congo central. Cette usine de raffinerie créée en 1963 connaît une baisse de régime dans le traitement de production pétrolière. Le gouvernement, par le troussement des ministres des hydrocarbures et du tourisme, soutient cet appel d'offre, une trouvaille pour redonner de l'oxygène à la Saucyre. Séverine Katanda. Après avoir résolu la problématique de l'importation de produits pétroliers au Congo central, la mission du ministre des hydrocarbures à Mwanda lui a donné le tas actuel de la raffinerie de cette ville. Concrètement, un traitement de choc s'impose pour revitaliser Saucyre en vue de le permettre de jouer pleinement son rôle dans la chaîne de traitement de la production pétrolière. D'or déjà, seuls les appels d'offres de blocs pétroliers à venir apparaissent comme la voie dans laquelle il faut s'engager en tant que solution d'urgence. La Saucyre joue un rôle très important et là nous avons fait un tour pour voir là où sera normalement érigé le projet de Sea Line que la Saucyre est en train de proposer au ministère et au gouvernement qui pourra faciliter le transport des produits. Au lieu de que ce soit déchargé au niveau du Aboué 16, ce sera au côté de Boulambe. La réalité est qu'à ce jour, raffiner le produit, on va raffiner quel produit ? Déjà, ce produit Perenco, c'est 24 000 barils par jour. Donc si on prend la part qui est vers la RDC, on ne pourra pas raffiner grand chose. Donc il nous faut forer. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour avoir des investissements par rapport au bloc que nous possédons actuellement et que nous puissions forer. Et quand on va forer, quand on va produire de l'huile, c'est à ce moment-là qu'on pense à la raffinerie. On ne peut pas penser à la raffinerie tant qu'on ne produit pas encore. Redynamiser les entreprises du secteur des hydrocarbures reste la priorité impérieuse de Didier Boudimbu depuis sa prise des fonctions à la tête de ses ministères. 12 randonnées fluviales effectuées au terme de la visite pétrolière dans le Congo central et appréhendées dans le fond, l'environnement. Des mécanismes pour empêcher la fraude à grande échelle dans le secteur orifère artisanal. Un atelier de deux jours a été organisé à Kinshasa, précisément au Pullman Hotel, sur la réforme fiscale dans le secteur orifère artisanal. Une question qui date et qui a fait l'objet de plusieurs ateliers et réflexions. La réforme fiscale dans les secteurs orifères artisanal en RDC. Sur l'initiative de l'ONG Impact dans le cadre du projet Or Juste, deux jours ont suffi pour les participants de cet atelier thématique de réfléchir justement sur comment formaliser ce secteur en proposant un projet de réforme fiscale pour les secteurs de l'or artisanal en vue de mettre fin à la fraude. On voudrait vraiment un allègement fiscal parce qu'aujourd'hui, l'or de la RDC, il est plus cher sur le marché international. Et de plus en plus, les commerçants, les importateurs préfèrent se tourner vers l'or qui vient d'autres pays, notamment de la Côte d'Ivoire, qui jouit d'un régime fiscal très allégé. Et ils comprennent qu'ils peuvent bien faire leurs affaires dans ce cadre-là avec ce pays-là. Le directeur du cabinet, la ministre de Mines, a apprécié la qualité des débats. Au regard du contenu des thématiques développées par les différents intervenants, il ressort un besoin pressant de réformer, si pas améliorer les mécanismes de la mise en œuvre de la fiscalité relative à l'activité minière d'exploitation artisanale. Dans la finalité, les études sur les coûts et la viabilité économique des modèles de traçabilité de l'or artisanal ont démontré que le régime fiscal constituait un obstacle majeur dans l'approvisionnement responsable de l'or. Une ministre dans la rue pour désamorcer la grève des travailleurs congolais et autres journaliers prestants chez les indos pakistanais. La ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociales, Claudine Ndoussin Kembe, les a convaincus hier après une descente sur le lieu. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, Claudine Ndoussin Kembe, qui a été saisie de nombreuses violations du Code du Travail ainsi que ses mesures d'application qui ont déclenché la grève et des troubles à la paix sociale, des travailleurs congolais employés par les indos pakistanais et autres expatriés et descendus personnellement mercredi 18 août 2021 sur les avenues du commerce Ebokassa à Kinshasa où elle a échangé avec les grévistes. Question d'apaiser ses compatriotes qui revendiquent le problème lié à la sous-traitance, au SMIG et à l'horaire du travail. Je suis venu à la rencontre des travailleurs congolais qui se sont décidés d'emprunter la rue parce que leurs conditions de travail ne sont pas respectées. L'inspection du travail est à pied d'oeuvre pour pouvoir résoudre avec l'inter-syndical de travailleurs ainsi que les différents syndicats de patronat pour pouvoir trouver un point d'attente. 24 heures seulement après cette rencontre frictueuse que la patronne de l'emploi Claudine Ndoussi-Kembe a eu avec les travailleurs du secteur de commerce invité à accorder leur confiance au gouvernement de la République qui est déjà saisi de leurs difficultés et s'attelle à leur apporter des solutions durables. Les activités ont bel et bien repris ce jeudi au centre-ville de la capitale. Elles peuvent désormais espérer réparation pour préjudice causé par leurs bourreaux. Les victimes des violences sexuelles auront bientôt un fonds national. Ce souhait de la très distinguée première dame a été salué à sa juste valeur par la directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivantes des violences liées au conflit. La République démocratique du Congo est un pays post-conflit et compte par dizaines de milliers de survivantes de violences sexuelles. La première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, championne des Nations Unies dans la lutte contre la violence sexuelle en zone de conflit, a pensé à un fonds national de soutien aux victimes de ces crimes odieux. Une initiative qui a trouvé un engagement ferme du gouvernement de la République à travers le ministère des droits humains dans le cadre de la justice transitionnelle et son écho retentit positivement à l'international avec la présence d'Esther Digmans, directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit. Au cours de ces échanges, l'hôte de la première dame a rassuré de sa disponibilité d'accompagner techniquement la démarche et d'en assurer la visibilité dans d'autres pays, question de créer une émulation. On a eu un échange très constructif, positif. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté vraiment de faire la meilleure chose ici pour les victimes et que nous sommes prêts à réfléchir à une collaboration. Et c'est des années et des années que les victimes n'ont pas reçu une réparation. La réparation, par contre, c'est un droit. Ça leur permet vraiment de reconstruire leur vie, qui souvent est détruite complètement à cause de ces pires atrocités. Et c'est maintenant que le gouvernement de RDC s'engage vraiment pour prioriser la réparation et la mettre sur l'ordre du jour. Pour impliquer toutes les parties prénantes dans la création du fonds, une table ronde est projetée par la première dame, Denise Nyakirouti Sekedi. Dans ce processus, le fonds peut compter sur le ministère français de la Justice, sur la fondation pandie du Dr Mukwege et sur les survivantes elles-mêmes qui attendent réparation. Nous devons compter sur nos propres forces pour sécuriser nos frontières. Cela n'empêche pas le recours de l'expertise des pays amis. C'est un extrait du ministre de la Communication et des médias en rapport avec l'arrivée des experts américains lors de son dernier point de presse. Voici extrait. Nous-mêmes, nous sommes conscients de ce que cela représente comme responsabilité d'installer l'état de siège. Nous sommes conscients aussi que durant cet état de siège, il y a des réalités auxquelles nous devons impérativement faire face dans un terrain où des problèmes perdurent depuis 20-25 ans. Mais il ne faudrait pas nous reprocher des manqués de volonté. De toute évidence, nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les préoccupations. Alors, au sujet de l'arrivée des experts militaires américains, il ne faut pas qu'on se lèse. Ici, c'est sur notre armée que nous devons compter en primeur. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons lancé le programme Bende les Koyatés. Nous allons le relancer bientôt parce que l'éruption nous a perturbés. Mais sur qui voulez-vous qu'on compte en premier, si ce n'est pas notre armée ? Moi, je me désonne très souvent de regarder, de voir comment de manière, parfois, excusez-moi le terme, légère, nous tous, on s'en prend nos militaires, on s'en manque, on rigole. Mais est-ce que vous avez conscience des sacrifices que ces hommes et ces femmes consomment pour la protection du pays ? Les militaires, les enseignants, les personnels médicaux ? Parfois, lorsqu'on dit des choses sur d'autres armées, il faut se regarder. Alors, l'armée, là, vous la diabolisez, mais quand est-ce que vous aurez une autre ? Le président de la République est arrivé, il a trouvé l'armée avec laquelle il travaille. Si vous regardez, le chef d'état-major général est resté le même. Il ne faut pas demander au président Tshiseké, dit même par pouvoir magique, de créer une armée en cinq ans. Ce ne serait pas républicain, parce que nous devons bâtir avec ce que nous avons. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du renforcement de l'armée, mais c'est dans le cadre de ces efforts, parce que nous faisons face au terrorisme et qu'il y a une menace mondiale. En Nitori, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé dix miliciens et plusieurs blessés de la coalition Kodeko dans la zone de l'ICI et Itendei à Djougou lors d'une contre-attaque de l'armée. Pour le moment, les opérations continuent dans la zone. Regardez. Le territoire de Djougou et du Roumou, épicentre de groupes armés, seront pacifiés dans son ensemble. Toutes les dispositions conséquentes et nécessaires sont déjà prises par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshiseké de Tchouloumbo. Déclaration du gouverneur militaire de Luthori à son arrivée ce jeudi à Bounia, en provenance de Kunchasa, où il était à mission. Dévaluation de l'état de siège trois mois après sa mise en œuvre. Maintenant, je suis là. Je viens lui apporter d'abord... ...